Bonsoir à tout le monde, merci à toutes et à tous d'être présents et présentes ce soir pour notre meeting sur notre campagne « Étudier, c'est travailler ». Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de venir ce soir pour discuter avec nous de cette campagne et des perspectives qui peuvent en sortir. Donc voilà, ça fait maintenant depuis septembre qu'on mène une campagne qui s'appelle « Étudier, c'est travailler ». À travers cette campagne, on a voulu poser les premières pierres d'un long travail d'organisation pour rassembler et mobiliser les étudiants autour d'un mode d'ordre commun qui est « Étudier, c'est travailler ». Et donc, on a voulu élargir le rassemblement et renforcer l'engagement des étudiants qui veulent transformer le monde autour de ce mode d'ordre. Et voilà, après ces longs mois de campagne, on peut aujourd'hui faire un premier bilan, en tout cas, qui a d'abord pu être fait lors de notre conférence nationale en octobre, mais aussi au fil de nos échanges avec l'ensemble des camarades. Et voilà, notre pétition aujourd'hui, Point Revenu, elle réunit plus de 7700 signataires et plus de 1500 participants sur à peu près 67 établissements d'enseignement supérieur. Et on a des participants qui sont issus de différentes filières. On en a compté 39. Notamment, on a pu avoir des étudiants de psychologie, de droit, d'histoire, d'anisme, d'urbanisme. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais on a eu des étudiants qui venaient vraiment de formations très diverses. Et donc, du coup, on a pu toucher, au travers de cette pétition en ligne, en tout cas, des étudiants avec des profils très diverses, mais en tout cas, qui étaient en accord avec ce mot d'ordre qui est « étudier, c'est travailler ». Parmi ceux qui ont signé cette pétition, 40 % ont déclaré avoir un job étudiant à côté de leurs études. Ça veut dire aussi que la majorité des signataires ne sont pas, en fait, directement concernés par le salariat étudiant, ou en tout cas, pas pendant leur période d'études, mais en tout cas, qui sont conscients de ce que c'est qu'étudier et en quoi aussi étudier, c'est en soi un travail. Et l'idée selon laquelle étudier est un travail, c'est pour nous, en tout cas, un moyen, un mot d'ordre qui permet aux étudiants de passer un cap dans l'engagement communiste. Et donc, contre toute attente, on a vu que cette question, en tout cas, ou la question du revenu étudiant, parlait aux étudiants et que très peu de questions, notamment sur le financement, revenaient. Et que c'était une revendication qui parlait aux étudiants et qui les animait. Et donc, du coup, voilà, on a été, nous aussi, voilà, très, très contents et très conscients aussi qu'aujourd'hui, la situation des étudiants, en tout cas, que la situation de précarité et tout ce qu'elle entraîne, en tout cas, fait que cette revendication s'inscrit parfaitement avec les aspirations des étudiants. Et donc, du coup, pour, voilà, discuter de cette campagne, de savoir aussi pourquoi est-ce qu'on l'a fait, pourquoi est-ce, enfin, d'où vient cette revendication du revenu étudiant, pourquoi aujourd'hui, elle a une résonance. Ben voilà, on a décidé, enfin, on a parmi nous, ce soir, Aurélien Casta, qui est auteur de l'ouvrage « Un salaire étudiant, financement et démocratisation des études », Maudibo, qui est un étudiant, t'es toujours à Nanterre, Maudibo ? Ouais, un étudiant à Nanterre, qui est très engagé sur la question de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et étrangères, qui milite au sein du collectif des étudiants étrangers, mais qui, voilà, qui porte, en tout cas, qui a un engagement très fort en ce qui concerne la hausse des frais d'inscription et plus généralement les conditions d'études des étudiants étrangers. Ensuite, on a… Pardon, elle est où ? Je ne vois pas. Ah oui, Anaïs Cause, du coup, qui est aussi, qui a été étudiante à Nanterre et qui est aujourd'hui… qui est encore étudiante à Nanterre et qui est élue à Grigny sur… voilà, autour des questions étudiantes et lycéennes et de la réussite des lycéens et des étudiants. Et donc, du coup, qui va aussi revenir sur… sur leur… sur, voilà, qu'est-ce qu'elle, elle rencontre en tant qu'élue dans son quotidien, enfin, quelles sont les problématiques auxquelles font face les étudiants. Et, bah, du coup, Marie-Georges Buffet, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parmi nous, mais qui nous a fait une petite vidéo qu'on va visionner tous ensemble. Puis, je donnerai la parole ensuite à Félix Bouin, qui est, voilà, travailleur d'Eliveroo et qui parlera aussi, voilà, de… du salariat étudiant, notamment dans… dans tout ce qui concerne l'ubérisation et pourquoi est-ce que les étudiants aussi s'orientent plus vers ce type de travail. Et ensuite, du coup, à notre secrétaire nationale, Anaïs Flet, qui reviendra sur… voilà, pourquoi est-ce qu'on… qui motive notre… notre campagne. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bravo pour la tenue de ce meeting. Vous le savez, je suis rapporteure de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les conséquences du Covid sur les enfants et la jeunesse. Et à cette occasion, tous les témoignages que nous avons reçus lors des auditions témoignent de la très grande précarité étudiante, une précarité qui s'est aggravée pendant cette crise, avec souvent la perte des boulots étudiants, une situation qui plonge de très nombreux étudiants dans l'isolement, y compris dans la malnutrition, heureusement qu'il y a des associations caritatives qui se sont… qui ont accueilli ces jeunes, mais on ne peut pas constater de cette précarité sans faire des propositions pérennes, structurelles, pour que chaque jeune puisse poursuivre ses études aussi loin qu'il le désire, parce que nous avons besoin de ces compétences pour un nouveau développement de notre société. Donc j'ai proposé un revenu étudiant, nous avons déposé une proposition de loi en ce sens, et je sais, puisque j'ai eu l'occasion de faire connaître ce revenu étudiant à l'université avec des militantes et des militants de l'Union des étudiants communistes, je sais que vous portez cette exigence du revenu étudiant. Pour terminer, j'espère que l'Union des étudiants communistes, l'UEC, va poursuivre son combat aux côtés des étudiants et des étudiantes, nous avons besoin de votre organisation pour porter les idées de fraternité, les idées de changement à l'intérieur de l'université. Donc bravo à vous toutes et à vous tous. Je vais donner la parole à Aurélien Casta, qui est auteur, je l'ai dit tout à l'heure, du livre « Un salaire étudiant, financement et démocratisation des études », qui a été publié en 2016, si je ne me trompe pas. Et c'est bien ça ? 2017, oui. 2017, et qui est écrit aussi dans un contexte où on a cette hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et étrangères dans l'enseignement supérieur, et aussi toutes les politiques néolibérales qui ont été menées en direction de l'enseignement supérieur, que ce soit la loi, la sélection ou la loi LRU, etc. Et donc, voilà, tu reviens sur cette revendication historique qui est celle du revenu étudiant. Et donc, du coup, voilà la première question que je voulais te poser, c'était pour toi, en quoi est-ce que le revenu d'un étudiant est éminemment lié à la question de la démocratisation des études ? Bonjour à toutes et à tous, d'abord, merci de l'invitation. Le salaire étudiant, depuis le début, en France en tout cas, est fondamentalement lié à la question de la démocratisation des études et puis de l'éducation en général, parce que, tout simplement, les acteurs, les organisations qui ont porté cette revendication à partir des années 1940 ont toujours eu associé cette revendication à un projet général de démocratisation des études supérieures et puis de l'éducation. Notamment, dans les années 1940, le projet qui fait référence à l'époque, c'est le plan Langevin-Vallon, notamment impulsé par deux intellectuels comme Paul Langevin et Henri Vallon, qui étaient assez proches du Parti communiste. Et ce plan va faire référence pendant des décennies, ce plan Langevin-Vallon. C'est un plan général qui prévoit, dans un contexte, d'abord, dire un mot du contexte, dans un contexte où les études ne sont pas aussi accessibles qu'aujourd'hui. En 1945, c'est 100 000 étudiants et étudiantes. Donc, on a, par rapport à 2,7 millions aujourd'hui, on n'a pas du tout, où au niveau des études supérieures, on voit que l'éducation n'est pas aussi ouverte qu'aujourd'hui. Et ça, c'est le fruit des cloisonnements qui existent avant les études supérieures. Et donc, dans ce contexte, ils vont proposer un allongement de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, par exemple, pour rendre plus accessible le baccalauréat. Et donc, c'est ce plan qui va être publié en 1947. Et dans ce plan, il est prévu la mise en place d'un salaire étudiant, en plus notamment d'un pré-salaire pour les apprentis. Donc, c'est un projet extrêmement ambitieux qui reprend, en fait, les revendications en faveur d'un salaire étudiant faite par ailleurs par les organisations étudiantes. Et ce plan va faire référence par la suite, après 1947, pour toutes les organisations étudiantes qui vont, en plus de défendre le salaire étudiant, vont défendre aussi l'application de ce plan qui ne sera appliqué qu'au fur et à mesure des années, dans les années 50, des années 60, qui ne sera jamais complètement appliqué, mais toujours défendu par les organisations étudiantes. Merci beaucoup. Et la deuxième question que je voulais te poser, c'était, moi, j'ai oublié de le dire, mais tu es sociologue, et je voulais voir si, est-ce que la question du revenu étudiant, elle est venue comme postulat de départ dans tes recherches, ou est-ce que c'est au fur et à mesure de tes recherches que tu t'es intéressé, en fait, à la question du travail étudiant et de ce que pourrait impliquer, du coup, le revenu étudiant ? Alors, ce qui... Il y a toujours eu la... Moi, j'ai eu connaissance quand j'étais étudiant, et j'ai revendiqué le salaire étudiant quand j'étais étudiant. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai été amené à voir que, bon, voilà, c'était un projet extrêmement intéressant, mais que, par ailleurs, ce qui montait en puissance de plus en plus, c'est un autre récit radicalement différent auquel tu as fait allusion dans ton introduction, celui de la hausse des frais d'inscription, de l'endettement étudiant, et puis de la... Pour le dire vite, de la privatisation, la marchandisation de l'enseignement supérieur et de l'éducation, notamment, parce que je me suis intéressé à ce qui se passait en Angleterre, et j'ai vu à quel point ça prenait des formes que je ne soupçonnais pas. Je ne soupçonnais pas qu'on demande des dizaines, des dizaines de milliers d'euros à des étudiants, des étudiantes pour simplement faire trois années de licence. Ça, je ne le soupçonnais pas au départ, je l'ai découvert au fur et à mesure, et j'ai vu à quel point ces politiques sont de plus en plus influentes en France depuis une vingtaine d'années, et malheureusement, j'ai vu à quel point aussi ces dernières années, ça a commencé à se mettre en place, notamment pour les étudiants étrangers et étrangères. Merci beaucoup. J'espère qu'on y reviendra tout à l'heure dans les débats, mais comme on a pas mal d'intervenants, du coup, je vais... Et puis, voilà, la transition a été faite avec la question de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Voilà, Maudibo, toi, là, un an après cette mobilisation et tout ce qu'elle a pu faire émerger, soulever comme débat, quel bilan t'en fais aujourd'hui et quelle perspective aussi tu vois aujourd'hui, et quelle est aussi la situation des étudiants étrangers, étrangers en France aujourd'hui, en 2020, presque 2021. OK. Bonsoir tout le monde, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Aurélien pour son exposé. Je partage, en fait, le diagnostic qui a été dressé, le fait de mettre en place cette politique de marchandisation de l'enseignement qui, progressivement, en France, va commencer par les étudiants étrangers, comme on l'a vu avec l'augmentation des frais scolarités. Je vais rappeler peut-être le contexte et le montant en question, parce qu'en novembre 2018, le gouvernement avait décidé de mettre en place une politique d'attractivité, et dans le cadre de cette politique d'attractivité, du coup, ils ont augmenté les frais scolarités pour les étudiants étrangers non européens. Pour la licence, tout le monde s'inscrivait en payant 180, mais avec la réforme, on passe de 180 à 2770, et pour le master, c'est 243, maintenant, ce sera 3770. Donc, on parle d'une augmentation des frais de scolarité jusqu'à… multiplié par 15, quoi. Donc, du coup, ça a été annoncé en novembre 2018. De novembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mobilisation. Pour parler rapidement, on va dire qu'il y a eu aussi… les juridictions étaient saisies, le conseil constitutionnel, le conseil d'État. Premièrement, la décision du conseil constitutionnel en novembre… enfin, en octobre 2019 affirmait que le principe en France de l'enseignement, c'est la gratuité, c'est l'égalité des chances, et donc que la gratuité doit s'appliquer au niveau primaire, au niveau secondaire, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Mais comme le conseil constitutionnel devrait surtout se prononcer… enfin, devrait surtout dire si le montant qui a été décidé par le gouvernement est conforme à la constitution, donc le conseil constitutionnel, en ayant affirmé le principe de gratuité, a renvoyé l'affaire devant le conseil d'État pour examiner le caractère modique des montants qui sont en question. Donc, en fait, le gouvernement disait que le fait d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers n'était pas un frein à l'accès à l'éducation, n'était pas un frein parce que, sous prétexte que, en réalité, il demande aux étudiants étrangers de contribuer à un tiers du prix normal de formation, en disant que chaque année, l'État français investit plus de 10 000 euros à un seul étudiant. Donc, du coup, le conseil d'État s'est aligné sur ce jugement en disant, effectivement, que le gouvernement peut décider de l'augmentation des frais de scolarité parce que les étudiants étrangers peuvent notamment bénéficier de quelques aides, des aides ou des exonérations. Donc, du coup, théoriquement, cette loi qui consiste à augmenter les frais de scolarité est passée, mais il y a toujours une résistance des associations, une résistance des syndicats, une résistance surtout des universités qui, dans la très grande majorité, ne l'ont pas appliqué. Donc, en France, il y a à peu près plus de 75 universités et aujourd'hui, il n'y a que trois universités vraiment qui l'ont appliqué. Donc, toutes les autres universités ont soit refusé de s'aligner sur cette politique, soit ont accordé des frais d'exonération aux étudiants. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la mesure n'a pas eu beaucoup d'incidence sur les étudiants. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que si la loi existe, cela veut dire qu'en théorie, demain, après demain, dans les années à venir, les universités peuvent changer de position, d'autant plus que le gouvernement offre des labels aux universités qui appliquent cette réforme, cette augmentation des frais de scolarité. Donc, avec aussi la crise sanitaire, comme on peut le constater, la question de la circulation des étrangers pour des motifs d'études ont été vraiment… parce que les circonstances sanitaires font que les frontières ont été fermées pour certains pays. Aussi, les universités ont été fermées ici en France depuis le mois de mars, au premier confinement, les universités ont été fermées. Après, ça a été… depuis l'année dernière, ça a été très difficile de suivre les cours. Cette année aussi, les universités sont fermées. Donc, ça fait que… ce reste que la question de la mobilité est beaucoup remise en cause aujourd'hui parce qu'il y a la pandémie et c'est une pandémie mondiale. Donc, ce que je veux dire par rapport à la question des étudiants étrangers et par rapport à la mobilisation des étudiants contre l'augmentation de la scolarité, je pense qu'au fond, l'idée derrière cette politique d'attractivité ou l'idée derrière cette marchandisation de l'enseignement, là, c'est mon avis personnel. C'est vraiment l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une barrière à l'entrée de l'université et donc qu'il y ait une sélection à l'entrée de l'université. Et les critères qui ont été mis en avant, c'est la nationalité, c'est les critères économiques, c'est aussi les critères géographiques. C'est-à-dire qu'on veut appliquer cette augmentation des frais de scolarité, notamment aux étudiants extra-éropéens, sachant bien que les étudiants étrangers qui viennent en France aujourd'hui, majoritairement, ce sont des étudiants de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb qui représentent plus de 47 % des étudiants étrangers. En France, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, donc s'ils décident d'augmenter cette politique en augmentant les frais de scolarité, à mon avis, c'est de faire en sorte que, d'une part, les étudiants qui viennent des pays « pauvres » et des étudiants qui ont des conditions de vie un peu plus difficiles ou qui sont issus d'une famille modeste vont se voir refuser le droit d'accéder à l'université sous prétexte que soit ils n'ont pas justement les moyens nécessaires ou sous prétexte parce qu'ils ne viennent pas du bon continent. Et moi, je pense que ça, c'est la définition de la discrimination, c'est la définition aussi de l'inégalité et de l'injustice. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, à l'université, on se bat. On veut que l'université soit un espace où chacun peut venir chercher le savoir, partager le savoir. Aussi, chacun peut accéder sans qu'on lui renvoie sa condition de naissance, sans qu'on lui renvoie son origine, sans qu'on regarde son orientation sexuelle. En fait, l'université doit être un espace protégé contre les discriminations. Donc ça, c'est une conviction, ça c'est un combat. Et c'est pourquoi depuis novembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, on se bat pour que cette loi ne soit pas appliquée et on se bat aussi pour que l'université soit accessible à tous. Concernant le fait que le salaire étudiant, bon, je ne suis vraiment pas très, très expert sur ce sujet. Donc je suis hâte, je suis très content et j'aimerais aussi avoir des enseignements là-dessus, les arguments là-dessus. Et je suis tout à fait d'accord que étudier, c'est aussi travailler parce que quand on étudie, on a moins de temps pour travailler. Et quand on travaille aussi, on a de moins de temps pour étudier. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ton intervention et j'espère qu'on reviendra aussi dans les débats sur la dimension aussi antiraciste qu'on veut donner aujourd'hui aux revenus étudiants et comment est-ce qu'on a envie d'aller plus loin dans cette question, dans la reconnaissance aussi du travail des étudiants et notamment des étudiants étrangers. On l'a toujours défendu comme tel. Et contrairement à ce que le gouvernement veut nous faire croire, y compris pour les étudiants étrangers, une fois qu'ils sont en France, comme tous les autres étudiants, les étudiants travaillent et on a envie d'aller encore plus loin en tout cas sur la dimension antiraciste qu'on veut donner aux revenus étudiants. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les débats. Voilà, du coup, je vais donner la parole à Anaïs Cause. Du coup, si tu peux te présenter, donner un peu ton parcours, tu es aussi étudiante. Et puis ensuite, nous faire un petit retour sur comment est-ce que toi, tu fais face à la question de la précarité étudiante, au salariat étudiant et comment est-ce qu'à Grigny, vous menez votre action municipale à destination des étudiants et quelles problématiques, voilà, vous rencontrez. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, si tu blog un peu. Alors, je me demande en master de sciences politiques. Je ne sais pas, je vais changer de connexion, ça risque de prendre deux petites minutes parce que je crois que ma connexion à la maison est un peu instable. Je suis désolée. Là, on t'entend bien. Là, c'est bon ? Là, ça va ? Ouais. Ok, je continue alors et on verra. Donc, je suis étudiante en deuxième année de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Et donc, je suis élue depuis le mois de mai en tant que chargée de la réussite lycéenne et étudiante dans la ville de Grigny. Donc, merci aux intervenants. Et Maudibo, je me rappelle de notre mobilisation en 2018 contre la hausse des frais d'inscription parce qu'il est intolérable, en fait, d'être dans un amphi et d'avoir des camarades à côté de nous avec lesquels on n'a pas les mêmes droits et que nous ne sommes pas égaux. Donc, on était très mobilisés avec beaucoup de camarades aussi de la promo sur cette question. Mais donc, on a beaucoup milité, en tout cas, pour nos droits d'étudiants durant nos années à l'université et je suis contente aujourd'hui d'être à vos côtés pour continuer à discuter sur ce sujet. Donc, concernant Grigny, comme vous le savez, Grigny est la ville la plus pauvre de France. Donc, à partir de là, les inégalités sont évidemment très développées et notamment concernant la question étudiante. Donc, c'est la première fois qu'on crée une délégation pour la réussite lycéenne et étudiante à Grigny. Donc, je me charge de représenter ces étudiants et ces lycéens. Donc, on a constaté durant cette crise sanitaire depuis le début du Covid qu'on avait forcément président de l'université d'Evry pour faire un petit bilan concernant les étudiants grinois qui étudiaient à l'université d'Evry. Donc, on a à peu près 192 étudiants grinois à l'université d'Evry. Donc, c'est l'université la plus proche de Grigny. Et parmi ces étudiants, on a 51,6 % de boursiers qui sont grinois. Donc, c'est 25,6 % de plus que la moyenne enregistrée par l'université en termes de boursiers. Donc, déjà, c'est énorme. À partir de là, la volonté de nous, c'était de cibler les étudiants dans le besoin, les étudiants grinois. Donc, on a développé une campagne de communication grâce à l'université d'Evry qui a gentiment communiqué pour nous afin de cibler les étudiants grinois pour qu'ils puissent s'adresser à la municipalité s'ils avaient besoin durant cette crise sanitaire, donc durant la période Covid. On est encore en période Covid, mais vraiment dans cette période au mois de mars. Et on a eu en 24 heures au moins 24 étudiants grinois qui se sont adressés au CCAS pour avoir des bons alimentaires et de quoi se nourrir. Donc, ça explique clairement qu'il y a une très grosse situation de précarité. Et c'est ce qui nous a poussés, en tout cas, à nous engager durant notre campagne à créer un pack étudiant pour accompagner nos étudiants dans leur réussite. Donc, l'idée, c'est de mettre des dispositifs, notamment d'accès aux droits, d'accès à la mobilité, à la santé, pour pouvoir les accompagner dans leur réussite et éviter le décrochage scolaire. On a commencé par un premier geste. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un service public pour les étudiants au niveau de la ville. Et on a créé un coup de pouce étudiant de 100 euros à la rentrée pour les accompagner, que ce soit peut-être dans leurs frais de scolarité à la rentrée, peut-être dans l'achat de manuels, qui sont, on connaît, les prix des manuels, des livres au niveau post-bac. Et vraiment de créer ce lien avec eux et écouter, donc faire avec eux, donc pour eux, mais en écoutant vraiment ce dont ils ont besoin et de construire avec eux ce pack tout au long de l'année, notamment avec les partenaires. Donc, l'idée, là, c'est d'écouter leurs besoins, de pouvoir essayer d'y répondre, mais on sait qu'on ne pourra pas y répondre seul au niveau local et que tout l'enjeu, finalement, du revenu étudiant est très précieux, surtout pour l'émancipation, mais également pour permettre à ces étudiants d'éviter de vivre dans cette précarité et de ne pas avoir à choisir entre leurs études ou leur boulot. C'est terrible, mais il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent à cette problématique. Il faut pouvoir leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions et étudier dans de bonnes conditions, c'est penser, ne pas se dire, mince, si je m'inscris là, si je fais ces études-là, je ne vais pas avoir le côté financier, mais comment je paye mon loyer, comment je paye mes frais de santé, qu'est-ce que je fais ? Donc, pour répondre à tout ça, je pense que le revenu étudiant est primordial, c'est précieux et ça va soulager beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants, ça va leur permettre de vivre sereinement leurs années à l'université parce que ce sont de très belles années, très précieuses, je pense, et éviter toute frustration, tout isolement et tout problème qui pourrait se rajouter à ces inégalités déjà présentes. Voilà. J'avais oublié de ne pas couper mon micro. Du coup, merci beaucoup, Anaïs, pour ton intervention et aussi pour ton engagement auprès des étudiants depuis la licence et maintenant, tu continues au travers de ton engagement en tant qu'élu. du coup, je vais donner la parole à Félix, que je ne vois pas et qui, voilà, qui est étudiant et travailleur de l'université. Je ne sais pas si vous voyez, vous m'entendez. Pardon, désolé, vas-y, continue. Oui, c'est bon, on te voit. Et donc, du coup, voilà, nous parler un peu de ton expérience. Donc là, c'est plutôt la question du salariat étudiant, du fait que les étudiants aujourd'hui se salarient en parallèle de leurs études pour pouvoir les financer. C'était quoi, toi, ton expérience et notamment, voilà, dans un secteur qui est en développement, qui est, voilà, l'ubérisation et comment est-ce, voilà, quelle a été ton expérience et pourquoi est-ce que pour toi, le salaire étudiant est une réponse aussi au salariat étudiant ? Alors, moi, à titre personnel, bon, j'ai eu la chance de ne faire que coursier pendant un temps assez court parce que c'était, comme j'ai reçu ma bourse un peu tard, et bien, du coup, voilà, j'avais fait ça parce que du coup, je n'avais pas du tout de revenu, quoi. Donc, j'avais ça temporairement. Mais voilà, après, bon, j'ai connu des gens, voilà, dans mon entourage qui font ça, du coup, pour vivre. D'ailleurs, vous avez, enfin, il y a plusieurs raisons pour les jeunes de rejoindre les plateformes. Vous avez, du coup, ceux qui viennent plus de familles aisées qui sont là juste pour se faire des compléments de revenus. Alors, ça, ils vont vous dire, ah bah, vivre, c'est très bien, on peut se faire un peu dans la longue poche. Et vous avez, du coup, évidemment, les étudiants, du coup, qui ne sont plus bécaires et qui font ça, dont leur revenu dépend, en fait, de la plateforme, en fait, de ces plateformes-là et de ces entreprises, en fait. Parce que voilà, ce n'est pas que des applications. C'est vrai qu'au début, quand il y a eu les premières mobilisations, les premières grèves des coursiers, des Livroux, Uber Eats et d'autres plateformes, les gens en disent, après, vous faites une grève contre une application. Mais en réalité, c'est puisque ça, c'est des entreprises qui, déjà, ne respectent pas le droit du travail parce que, par exemple, il y a des gens qui, vous avez, du coup, des syndicats qui organisent des grèves. Et pendant ces grèves, le CLAP, par exemple, le syndicat, le collectif des livreurs autonomes de Paris, qui a fait état du fait que les gens, donc, pendant la grève, les gens ont, voilà, il y avait deux moyens d'action. Il y avait soit le fait d'aller dans un restaurant et de demander au restaurateur de désinstaller l'application, ou soit aussi de refuser les commandes. Et vous avez des livreurs qui avaient peur de se faire virer, en fait, de l'application s'ils refusaient les commandes. Et donc, ça, en droit, du coup, normalement, conformément, du coup, au code du travail et aussi au code des transports, ils ont le droit, en fait, de refuser une livre. Et voilà, donc, vous avez déjà, voilà, pas mal de droits, en fait, qui sont pas mal, qui sont, pardon, excusez-moi, je me rassure. Vous avez donc pas mal de droits, voilà, qui ne sont pas respectés. Et donc, vous avez, voilà, des gens dont la rémunération dépend du prix de cette plateforme. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des mobilisations, notamment aussi, du coup, vous avez deux grands syndicats, donc, qui sont à la fois, donc, pour Paris, le collectif des livreurs automnes parisiens. Et vous avez, sur Lyon, la CGT Ubery des Livros, qui est très présente sur Lyon, mais qui doit, je pense, être présente aussi dans d'autres villes, mais qui a fait beaucoup de rassemblements sur Lyon et qui a fait à peu près, voilà, en six semaines, six rassemblements, tous les soirs, devant le McDo, dans la ville de Villeurbanne. Et d'ailleurs, Uber Eats leur a, en gros, répondu dans un article, a répondu à leur rémunération qu'ils n'avaient pas à se plaindre, car ils gagnaient en moyenne entre 6 et 9 euros de l'heure. Voilà, c'était la réponse du syndicat Uber Eats. Alors que, déjà, ce n'est pas vraiment vrai, en fait, on ne peut pas parler de gagner de l'argent à l'heure, en fait, pour ce qu'on fait, parce qu'on est auto-entrepreneur et on est partenaire, voilà. Donc, tout à l'heure, tu disais travailleur, donc c'est très important d'utiliser le mot travailleur parce que, finalement, pour eux, on est juste des partenaires. Donc, pour eux, les livreurs n'ont pas de compte à leur rendre, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils pensent qu'ils peuvent se permettre de ne pas du tout respecter, en fait, les travailleurs. Alors que, finalement, comme je le disais tout à l'heure, les revenus dépendent de ces plateformes. Et en plus, les étudiants, pour que les personnes soient étudiantes ou pas, payent du coup, après, on paie les entrepreneurs, on paie les cotisations sociales, donc qui sont à 22 %, comme un salarié non-cadre, en fait. Donc, comme un salarié, il y a un revenu qui est, on va dire là, qui n'est pas fixe, mais il y a bien un revenu qui vient d'une entreprise et des cotisations après. Et donc, pourquoi ? La question, pourquoi est-ce que les étudiants se tournent beaucoup vers ces plateformes ? C'est parce que, du coup, premièrement, ça permet un peu d'outrepasser le marché de l'emploi. C'est plus facile de costuler chez des livreurs que d'aller faire avec votre CV par toutes les entreprises qui n'embauchent pas toutes à temps partiel. Et justement, je vais venir, du coup, à cet argument du temps, des livres où, du coup, faire miroiter que, comme on est entrepreneur, on peut travailler quand on veut, si on veut. Et on pourrait laisser penser qu'en tant qu'étudiant, du coup, on pourrait aménager les livraisons et nos études. Alors qu'en fait, quand on voit ce que gagne, on va dire, entre guillemets à l'heure un livreur des livreurs, il faudrait, en effet, du coup, travailler 35 heures comme un salarié classique, en fait, pour espérer avoir un revenu. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment parler, du coup, du travail à l'heure ? Parce que, par exemple, vous avez aussi le temps que vous passez à attendre la commande. Alors, les livres où, c'est une application qui est assez populaire, donc, ce n'est pas forcément un frein, mais vous avez d'autres plateformes et puis même, vous avez des moments où vous attendez plus de 40 minutes et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas payé. Donc, voilà. Donc, il y a non-respect du droit et aussi, voilà, cette espèce d'ambiguïté. Donc, vous ne pouvez pas, vous êtes un entrepreneur, mais vous ne pouvez pas vraiment fixer vos prix, donc vous êtes obligé quand même de travailler pendant un temps imparti. Voilà. D'ailleurs, la CGT, elle a réussi, CGT Uber Eats-Librois avait réussi à obtenir la régularisation d'un grand nombre de livreurs de la, c'était la plateforme Frichty, qui est plutôt sur Uber Eats-Librois et qui avait réussi à obtenir, du coup, la régularisation d'un certain nombre de livreurs, parce que, du coup, voilà, on peut parler de salariés déguisés. Et donc, comme vous êtes, du coup, aussi soumis, du coup, à la même injustice sociale et la même injustice fiscale, après, en fait, que finalement, tous les autres, que les salariés ou que, si vous êtes, ou même les patrons de petites entreprises, et TPE, PME, qui, du coup, eux doivent payer des cotisations sociales. Et il y a aussi, vous avez la TVR aussi, comme tout le monde. Et alors que ces plateformes, comme Deliveroo ou Uber Eats, elles font, du coup, ce qu'elles appellent de l'optimisation fiscale, donc de l'évasion fiscale. Voilà, donc c'est toujours la même, c'est toujours une répétition, finalement, de la même injustice fiscale, en fait. On répète à peu près le même schéma. Et, ben, il y a pas mal d'organisations de gauche et pas mal de syndicats qui avaient dénoncé le fait que, du coup, le fait que les étudiants, quand les étudiants travaillent avec leurs études, ça fait, du coup, de la main-d'œuvre pas chère pour le patronat. Ben là, en fait, finalement, on faisait toujours aussi de la main-d'œuvre pas chère pour le patronat parce que, ben, finalement, les seuls grands gagnants de ça, ce sont juste les plateformes. Voilà. Merci beaucoup, Félix, pour ton intervention et qui nourrit aussi nos... Du coup, si je peux... Oui, vas-y. Si je peux rajouter, du coup, voilà, c'est nécessaire, voilà, d'avoir un revenu étudiant parce que, de toute manière, enfin, avoir un travail à côté des études, dans tous les cas, c'est pas quelque chose de normal. Et qu'en plus, ben voilà, dans les étudiants qui font du livre, c'est parfois des étudiants qui aussi font des formations qui sont hors parcours sup et, du coup, n'ont pas accès aux bourses et n'ont pas accès aussi aux logements grosses. Donc, voilà. Et d'ailleurs, par rapport au logement, j'ai un dernier truc et après, je m'arrête. Par rapport au logement, vous avez certaines plateformes où on n'avait pas de contrat de travail et donc, c'est un frein aussi pour trouver un logement parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment de vraie reconnaissance après. Voilà. C'est bon. Non, merci beaucoup et c'est, voilà, c'est aussi un autre, un autre aspect. Enfin, voilà, on a vraiment des interventions qui divergent et qui parlent de, voilà, de plusieurs aspects, de la précarité, du salariat, des formes de travail dans lesquelles s'engagent les étudiants à côté de leurs études. On a, on voulait aussi avoir les étudiantes, des étudiantes infirmières et une particulièrement qui devait intervenir ce soir mais qui n'a pas pu être présente parce que, justement, elle travaille à l'hôpital aujourd'hui et qui n'a pas pu être présente. Mais, du coup, voilà, donc, notamment les étudiants en santé qui ont été extrêmement mobilisés durant cette période de crise et de pandémie et qui ont subi, en fait, de travail n'a pas été reconnu et même quand il a été reconnu, à très faible rémunération. Donc, voilà, on a d'autres questions qui se posent encore de manière différente, en tout cas pour les étudiants en santé qui sont dans des formes de professionnalisation intense et qui sont, et dont le travail n'est absolument pas reconnu. J'ai pu voir quelques camarades de l'UEC qui étaient aussi en études de pharmacie aussi et qui, on en fait aussi cette expérience. Et j'espère qu'on continuera aussi à travailler sur ce qui s'est passé durant cette pandémie et comment est-ce que aussi le revenu étudiant a émergé comme revendication dans ces milieux, notamment le milieu de la santé, quoi. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Anaïs Flet pour, voilà, pour revenir un peu sur tout ce qui a pu être dit et ouvrir aussi des champs de réflexion et de discussion pour la prochaine heure. Du coup, voilà, Anaïs, je te laisse la parole. Merci, je remercie tous les intervenants et les intervenantes qui ont parlé. C'était très intéressant et effectivement, enfin, je ne vais pas arrêter ce qu'a dit Manel, mais ça permet d'apporter une lumière un peu différente sur tous les aspects sur lesquels la question du travail étudiant aujourd'hui est d'une brûlante actualité. La pandémie, elle a aussi permis, dans son chaos, de porter un regard nouveau sur le travail. C'est ce que disait Manel à l'instant sur la question du travail des travailleurs et des travailleuses dans le domaine de la santé. Tout le monde, à un moment ou à un autre, durant la pandémie, je pense, était amené à se poser des questions sur le travail, sur sa valeur, sur son utilité et sur son organisation. Que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui ont dû, du coup, se mettre au télétravail pour continuer leur activité, que ce soit les commerçants qui ont eu fermé leur commerce, que ce soit celles et ceux qui ont participé à l'effort d'endiguement de la pandémie dans les hôpitaux, dans les pharmacies, etc. Mais aussi les étudiants, du coup. Nous, ça fait depuis presque un an qu'on est confinés et qu'on doit travailler dans ces conditions. Un peu moins d'un an, quand même, mais voilà. Qu'on doit travailler dans ces conditions et qu'on est confrontés à une redéfinition de notre travail et à la prise en, comment dire, on se rend compte de plus en plus, en fait, que non seulement notre travail est très difficile, mais c'est aussi un travail collectif qui, du coup, est rendu encore plus difficile par la pandémie parce que, en fait, quand on étudie, d'autant plus à l'université, parce qu'effectivement, il y a plein de types de formations différentes, mais quand on étudie à l'université, notre travail, il est joint à celui de nos profs et de l'administration de l'université. Et c'est grâce à ce travail que, chaque année, il y a des nouveaux et nouvelles masterants, masterants, doctorants, doctorantes, des nouveaux diplômés de licence, des nouveaux scientifiques, des nouveaux travailleurs qualifiés, etc. Et on se rend compte que c'est, d'une part, une grosse responsabilité qui est sur nos épaules, aussi sur celles du personnel de l'université, parce que, mine de rien, même la question de la révolution écologique, en fait, s'il n'y a pas de travers qualifié pour la mener, ça risquerait d'être compliqué de résoudre tous les défis que l'humanité et notre pays, de toute manière, ont à confronter ces prochaines années. Mais du coup, face à ces responsabilités-là, il n'y a aucune reconnaissance de notre travail et aucune confiance de la part du gouvernement. Il y a encore quelques jours, semaines, je ne sais plus, parce que les jours, se ressemblent un petit peu et le temps passe vite. Mais le Premier ministre et le Président de la République rappelaient que, voilà, les étudiants, les jeunes devaient faire preuve de plus de responsabilités par rapport au confinement, par rapport au Covid, etc. Mais justement, enfin, c'est aussi ce que nous, on répète depuis des mois, c'est que les étudiants, justement, ont énormément de responsabilités et les prennent à bras-le-corps. Et au contraire, c'est le gouvernement qui ne prend pas ces responsabilités et qui ne reconnaît pas le travail de celles et ceux qui font vivre le pays, qui le font tenir debout et qui, par leur travail, permettent un avenir pour notre société, c'est-à-dire un avenir où il y a du progrès scientifique, où il y a du progrès des savoir-faire, des connaissances, etc. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever. C'était celui, effectivement, de la grande conscience qu'ont les étudiants. Et c'est vraiment la chose qui, je pense, a été le plus grand enseignement de cette campagne pour les étudiants communistes. C'est que vraiment, dans nos échanges avec les étudiantes et les étudiants, c'était vraiment plus la question du travail étudiant qui posait débat et qui a su convaincre le plus les étudiants, encore davantage que la question de répondre à la précarité, que le financement du revenu étudiant, etc. On aurait pu s'attendre, effectivement, que sur une revendication aussi ambitieuse et aussi énorme que juste j'en donnais un SMIC à tous les étudiants et étudiantes qui étudient en France. On aurait pu se dire qu'il y aurait des gens qui seraient un peu sceptiques, qui poseraient plus de questions sur comment on finance ça quand même. Ce n'est pas gratuit, etc. Et en fait, c'était vraiment davantage sur la question du travail et sur la question de la dignité des étudiantes et des étudiants que la discussion s'est faite. Et du coup, c'est un enseignement qui est assez précieux et qui nous montre que ce qui fait s'engager les étudiants dans la politique, c'est davantage des questions liées à leur vie, à leur dignité, à leur avenir. Même si, effectivement, la question de la précarité et ce à quoi ils sont confrontés au quotidien, mais ce qui fait qu'ils s'engagent en politique et qu'ils ont envie de transformer le monde et transformer la société, c'est vraiment des questions éminemment politiques et dont on a beaucoup de plaisir à discuter avec elles et eux parce que du coup, on apprend énormément de choses aussi dans la discussion sur ces sujets-là. Et je voulais aborder un autre point avant de finir mon intervention parce que je pense que le plus intéressant serait la discussion après. C'est aussi la question de la démocratie parce qu'on est confrontés aussi. Du coup, c'est depuis quelques mois, quelques semaines et on sera à nouveau en janvier. On est face à une crise de la démocratie liée, du coup, pour l'université spécifiquement à la loi de programmation de la recherche et pour la société de manière plus générale à la proposition de loi de sécurité globale et au projet de loi sur le séparatisme. D'ailleurs, ces deux chantiers parlementaires continueront d'être discutés dans le mois de janvier. Et je pense que quand on parle de revenu étudiant, de travail étudiant, de reconnaissance des études et du travail des étudiantes et des étudiants, il y a aussi cette question de qu'est-ce que c'est que l'université, quel rôle a l'université dans notre pays et du coup, qu'est-ce qu'on défend aussi comme projet de société quand on revendique la reconnaissance de notre travail et sa rémunération, au minimum, au SMIC. C'est aussi un projet qu'on défend qui est celui où on arrête de dévoyer le rôle profondément démocratique et émancipateur de l'université, rôle qui est dévoyé par justement l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, par la sélection à l'entrée de l'université, par le fait que de plus en plus, c'est des acteurs extérieurs à l'université qui prennent décision dans les instances des facs. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les mobilisations pour la démocratie, c'est qu'il y a énormément d'étudiantes et d'étudiants qui sont mobilisés justement, et notamment des étudiantes et des étudiants issus des quartiers populaires, qui se mobilisent justement pour une société démocratique. et je pense que ça ouvre aussi une réflexion sur pourquoi en fait les étudiants se mobilisent autant pour la démocratie, pourquoi les étudiants se mobilisent autant contre le racisme, pour le féminisme, pour une société plus juste et plus solidaire. C'est aussi parce que quand on va à l'université, on ne fait pas que suivre des cours et on ne fait pas que se former. En fait, on se forme aussi à l'esprit critique, au débat, on est en fait des milliers, des dizaines de milliers de jeunes dans chaque fac, à être dans les mêmes salles toute la journée, à suivre les mêmes cours, etc., et à être face au même débat, à être dans la même société, mais du coup en débattre ensemble. Et c'est vraiment un moment dans la vie d'un jeune ou d'une jeune qui ouvre les portes du débat politique, du débat démocratique, et qui apprend à chacun et chacune d'être des citoyennes et citoyennes, en plus d'être des travailleurs et des travailleurs qualifiés. Et du coup, l'enjeu d'un revenu étudiant, ce n'est pas uniquement le fait de permettre à toutes et tous de réussir et d'avoir un travail émancipateur à la suite des études, mais c'est aussi tout simplement le fait de construire une société où toutes et tous, on a accès à ce formidable outil qu'est l'université pour la démocratie et pour l'émancipation humaine, et qui aujourd'hui est dévoyé par le gouvernement et par le patronat. Mais si on se bat pour les revendications qui sont les nôtres, et donc entre autres le revenu étudiant, on peut construire une université à la hauteur des enjeux démocratiques, scientifiques et politiques de notre époque. Voilà, j'ai fini, mais je suis très, très curieuse et très impatiente de la suite des discussions, notamment autour des interventions qui m'ont précédée. Voilà. Merci beaucoup, du coup, Anaïs, pour ton intervention. Du coup, je vous invite à prendre la parole, soit sur le chat, enfin, à vous poser vos questions directement sur le chat et on les lira, ou à prendre, du coup, la parole, mais juste inscrivez-vous avant. Donc, voilà, le débat est ouvert et on attend vos questions. Je me permets de prendre la parole juste, mais ça peut être aussi, parmi les intervenants et intervenantes, peut-être un ajout des remarques ou autres par rapport à toutes les autres interventions qui ont été faites. Je ne sais pas si je prononce bien ton prénom, tu peux prendre la parole vu que tu as posé une question dans le chat. Pardon, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Ok, très bien. Merci. Merci de m'accorder la parole. Je voulais juste demander, en particulier, à M. Aurélien Casta, qui, je crois qu'il a, son directeur de thèse était Bernard Friot. Et je pense que cette question va peut-être, je pense que c'est un détail qui est important, c'est est-ce qu'on parle de revenus ou de salaire étudiant ? Parce que le salaire et le revenu, comme le disait Bernard Friot, portent sur des questions très différentes. Le revenu correspond à la reconnaissance, à la réponse à un besoin, tandis que le salaire, lui, s'attache à la reconnaissance d'un statut du travailleur. Et d'ailleurs, je note en particulier la référence donc au projet de salaire étudiant qui a été porté en 1947, si je me souviens bien, c'est-à-dire un an après la sécurité sociale et cette année 1946, qui a été si importante, comme une fois dans l'œuvre de Bernard Friot, qui montre vraiment l'importance de parler de salaire et non de revenus. Et d'ailleurs, je voulais juste rajouter un point justement sur cette question de salaire. C'est une question qui est une notion très idéologique. C'est une question idéologique très importante de distinguer le salaire du revenu, enfin il me semble. et je voulais poser cette question à Aurélien Castaille et à tout le monde, savoir si est-ce qu'on ne doit pas plutôt parler de salaire étudiant et tout ce que ça implique et de travailler plutôt ce terme de salaire étudiant plutôt que de revenu étudiant. Voilà, c'est comme la différence entre le salaire à vie qui est proposé par exemple par Bernard Friot et le revenu universel d'existence défendu par quelqu'un comme Hamon. Il y a une très très grosse différence et justement, on parlait tout à l'heure, il y a un mot qui revenait beaucoup, de la reconnaissance du travail étudiant ou si un projet de société qui découlerait de ce salaire étudiant et donc peut-être de replacer ça dans le cadre de la réflexion sur le salaire plutôt que le revenu comme véritable reconnaissance d'un statut de travailleur. Voilà, juste cette question. Je réponds alors. sur cette question de terme, moi, tout en étant sensible au contexte que tu rappelles, moi, si tu veux, j'ai peut-être un autre regard, c'est parce que je me suis plongé dans les premiers projets politiques du salaire étudiant et effectivement, moi, en tant que chercheur, je parle de salaire étudiant, mais je suis obligé aussi de reconnaître, après m'être émergé dans les archives, que ce terme-là, de salaire étudiant, il n'a pas toujours été utilisé, sans pour autant que les projets changent de nature. Par exemple, en l'UNEF, en 1949-1950, afin de pousser sa revendication, son projet, il fait le choix stratégique de ne plus parler de salaire étudiant, mais de parler d'allocation d'études, tout en continuant de défendre le fait, notamment, que cette allocation d'études sera la rémunération, sera la reconnaissance d'un travail mené durant les études, non pas après les études, mais vraiment durant les études, pas un travail de formation d'un capital humain qui pourrait être rentabilisé une fois en emploi, non, vraiment, on va défendre l'allocation d'études parce qu'on veut reconnaître le travail mené pendant les études, on veut lutter contre l'emploi étudiant mené pendant les études, et on veut que ce soit au nom de ça que les étudiants, les étudiantes reçoivent donc cette allocation. Donc, il y a eu ce choix qui a été fait, il a été fait pour des raisons stratégiques, notamment parce que le terme de salaire pouvait à l'époque braquer une partie du monde étudiant, notamment ceux et celles qui étaient en médecine et donc le choix était clairement fait de changer de nom pour gagner en audience, gagner en popularité pour la revendication. Donc, voilà, il appartient au… il est possible de ne pas utiliser systématiquement ce terme. Après, voilà, le terme aujourd'hui, si on revient au contexte actuel, le terme de revenu, tu as raison de le souligner, il est aujourd'hui énormément utilisé par d'autres forces politiques qui sont plus proches du revenu de base que du salaire à vie, des forces politiques pour qui les études ne sont sans doute pas un travail. Donc, c'est des questions à se poser, des questions vraiment stratégiques sur les termes qui peuvent être choisis et, encore une fois, tout est politique. Là, ici, encore une fois, le terme aussi, je pense que ton intervention le souligne et c'est un choix qui revient aux organisations étudiantes aujourd'hui, notamment à vous, aux étudiants, aux étudiantes communistes. Il y a encore une autre question pour toi, Aurélien. Comment est perçu votre travail en tant que sociologue dans votre milieu scientifique ? Est-il reconnu ? Est-ce qu'il y a d'autres sociologues qui se penchent sur cette notion de revenu ou de la place du travail des jeunes ? Ce qui concerne l'audience de mes travaux, ce serait prétentieux et pas sérieux de dire qu'elle est incroyable dans le milieu universitaire, bien que j'échange régulièrement avec des collègues qui peuvent apprécier le travail et être sensibles à cette question. Ceci étant dit, pour la deuxième partie de la question, de la manière dont je le fais, je ne pense pas qu'il y ait de collègues qui travaillent strictement de la même manière. Ceci étant dit, il y a pas mal de travaux intéressants qui ont pu être menés sur la condition étudiante. On a des travaux je pense aux travaux de Vanessa Pinto sur l'emploi étudiant. Ça donne beaucoup à réfléchir. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on puisse attendre beaucoup plus d'un sociologue en tant que tel que de la réflexion pour solidifier ces réflexions, quelles qu'elles soient, politiques ou non. Voilà le type de travaux que je trouve intéressant à lire sur l'emploi étudiant. Il y a aussi tous les travaux menés par Emmanuel Porte. Ça fait un moment déjà qu'Emmanuel avec qui j'ai travaillé a cherché à faire à restituer vraiment une histoire précise de la façon dont a été défendue l'allocation d'études au sein de l'UNEF. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. même si ce n'est pas forcément votre organisation politique, c'est intéressant de voir comment au sein de cette organisation, il y a eu des changements, il y a eu des choix qui ont été faits à certains moments historiques. Et donc, ça permet toujours de se situer encore plus que ce soit que ce soit personnellement ou politiquement en tant qu'organisation. Voilà des travaux que je peux conseiller. Après, pour faire écho à la question précédente, il y a d'autres collègues qui défendent, qui peuvent être amenés à défendre le principe de verser un revenu aux étudiants ou aux étudiantes. Je pense récemment aux interventions publiques qu'a pu faire quelqu'un comme Tom Chevalier. Voilà, il fait des interventions pour défendre le principe d'une rémunération des étudiants et des étudiantes. Et lui, typiquement, je pense qu'il est moins attaché au principe de rémunérer les étudiants et les étudiantes pour leur travail, pour leur production présente que je ne peux l'être lui. Il aura un autre regard là-dessus avec lequel vous en douterez en le lisant. Je suis loin d'être en parfait accord. Merci beaucoup, Aurélien, pour tes réponses. Mélodie était intervenue sur le chat, mais elle ne peut pas prendre la parole. Du coup, je ne vois pas d'autres questions. si d'autres veulent prendre la parole. qui sont ? Alors, du coup, je me suis inscrite sur le chat. J'ai une question pour Anaïs, sur ce que tu peux nous parler un peu de l'engagement déjà politique et associatif des jeunes à Grigny, des jeunes et des étudiants. Et en quoi tu penses qu'un revenu étudiant, ça changerait la vie des jeunes à Grigny et donc aussi par extension des jeunes dans les quartiers populaires ? Merci pour ta question. Alors, concernant l'engagement des étudiants et des jeunes au niveau de la vie, ils sont très engagés au sein des associations caritatives, surtout pour venir en aide aux familles et encore aux jeunes dans le besoin. et c'est déjà une très grande prise de conscience et une envie finalement de changer un peu, de changer cette société dans laquelle beaucoup de familles, de personnes sont dans l'extrême urgence. Donc, on a eu et on l'a encore voté récemment en conseil municipal, c'est l'aide exceptionnelle aux associations caritatives parce qu'elle joue un rôle très important en ce moment dans notre ville et il y a beaucoup de jeunes et d'étudiants qui sont engagés pour soit faire de la collecte d'habits, soit faire de la collecte d'aliments et pour les redistribuer. Donc, c'est déjà une très grande forme d'engagement qui montre en fait qu'ils sont conscients qu'il y a des choses qui échappent dans la société. Concernant également, il y a d'autres étudiants qui sont très intéressés par ces questions mais en fait, à cause du Covid, on n'a pas pu rencontrer tous ces étudiants avec qui on avait envie de faire un débat sur toutes ces questions donc on n'a pas pu les rencontrer. On voulait également les rencontrer par visioconférence mais ça aussi, ça a été un peu je ne l'ai pas noté, je crois que c'était elle m'échappe. Je ne sais pas si tu peux me la répéter ta seconde question ou pas du tout. C'était sur en quoi un revenu étudiant ça peut changer la vie concrètement des jeunes et des étudiants à Grigny et par extension des jeunes des quartiers populaires. Par exemple, moi j'ai reçu la semaine dernière un mail d'une étudiante qui me disait madame à cause du Covid etc. je suis en décrochage scolaire. Elle me dit j'ai envie d'aller en prépa mais je n'ai pas d'argent pour payer ma prépa étudiante. à partir de là elle me dit mais moi je ne peux pas aller travailler où est-ce que je vais travailler à McDo c'est des questions qui sont posées et là j'ai eu ce témoignage-là de cette étudiante mais je suis sûre qu'il y a énormément d'étudiants dans ce cas qui essayent de chercher une réponse de notre part. On essaye vraiment de les accompagner de les aider c'est ce qui nous a poussé aussi alors malheureusement parce qu'on n'a pas ce revenu de leur créer des chantiers jeunes pendant les vacances scolaires pour qu'ils puissent avoir un petit revenu qui puisse les aider enfin en tout cas pas dans leur moment de scolarité même si on est d'accord que pendant les vacances les étudiants sont en train de réviser et de passer des partiels et de les préparer mais voilà c'est tout un tas de problématiques qui font que si on avait un revenu étudiant ça permettrait déjà de soulager beaucoup de jeunes qui ont besoin de travailler pour vivre pour survivre il faut le dire il y a des étudiants il y a des personnes des jeunes qui sont dans des familles qui rencontrent énormément de difficultés des fois on a des appartements des maisons qui sont il y a énormément de monde dans la famille donc c'est très compliqué aussi de vivre dans ces conditions là donc leur permettre d'avoir un revenu étudiant c'est leur permettre de bien vivre et de concrètement se concentrer sur les études et ne pas faire de choix parce que comme l'a très bien dit Anaïs c'est que l'université c'est cet endroit qui devrait qui est démocratique qui est égalitaire et il ne faudrait pas que certaines personnes ne s'y retrouvent pas ou ne peuvent pas y aller parce qu'ils ne peuvent pas à cause des besoins financiers etc et je pense que je témoigne de Grigny mais je pense qu'il y a énormément de quartiers tous les quartiers populaires et même le modèle que nous on a pris sur le pack étudiant c'est des modèles par exemple à Chanteloup-les-Vignes où on s'est inspiré de leur modèle pour à destination des étudiants donc je pense que cette crise va encore plus et l'a très bien montré de ces conditions où les étudiants sont il y en a beaucoup qui ont été isolés qui ont vécu seuls qui ont eu besoin d'avoir un soutien psychologique qu'on a eu beaucoup de sollicitations au niveau du CCAS à Grigny et il faut vraiment qu'on lutte contre ça il ne faut pas que la vie étudiante soit compliquée pour eux et que tout le monde mérite un service public digne de ce nom et qu'on puisse tous accéder au savoir à développer notre esprit critique parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses dans la société il y a une question pour Maudibo comment articuler la lutte contre l'augmentation des frais d'inscription et celle du revenu étudiant selon toi on t'entend pas Maudibo oui désolé j'avais pas allumé le micro si j'ai bien compris la question il s'agit de savoir comment articuler l'augmentation des frais scolarités et le revenu étudiant je me sens un peu illégitime de demander un revenu étudiant je vais vous expliquer pourquoi quand on est étudiant étranger qu'on vit en France tout de suite on est confronté au fait qu'on découpe tout de suite à l'université qu'on n'est pas français qu'on vient d'ailleurs qu'on a un pays et que théoriquement c'est à ce pays-là qu'il faut se retourner si on a besoin d'avoir un soutien financier si on a besoin d'avoir un accompagnement économique et qui se traduit notamment par les bourses donc quand je suis à l'université si je me focalise sur les principes de l'enseignement sur le fait que l'université il y a le mot universalisme si je me focalise sur le fait qu'au sein de l'université quelles que soient nos nationalités on peut être confronté à des difficultés à la précarité et que par exemple je peux prendre l'exemple de cet étudiant à Lyon qui par un cri de cœur a tenté de mettre fin à ses jours parce que justement il était confronté à une situation de précarité et pourtant il est français et pourtant il est né en France et pourtant s'il y avait un revenu étudiant peut-être il ne serait pas arrivé à la conclusion selon laquelle il faut passer par ce moyen pour interpeller les politiques il faut passer par ce moyen pour vulgariser et montrer à tous qu'il y a une forte précarité au sein de la communauté universitaire et qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à s'en sortir qui n'arrivent plus à étudier donc si je considère tout ça et que je vois ma situation d'étranger je me sens illégitime de revendiquer un revenu étudiant pourquoi ? parce que même si ce revenu étudiant est mis en place je suis sûr que ce sera logiquement la suite normale des choses qu'on va dire que les étrangers ne vont pas quand même non seulement on les accorde le droit d'étudier dans nos universités on ne va pas quand même les payer pour ça vous voyez l'ironie derrière la chose c'est que non seulement même si l'université est aujourd'hui gratuite on nous ramène tout le temps au fait que cette gratuité d'ailleurs ils ne doivent pas bénéficier de cette gratuité mais ce que je vais dire par rapport à ça c'est qu'en fait d'un côté moi je ne me pose pas la question de savoir comment concilier la mobilisation des étudiants et le revenu étudiant je ne me pose pas la question sur ces termes je me pose la question comment faire en sorte qu'au sein de l'université les étudiants quels qu'ils soient quels qu'ils soient et quelle que soit leur nationalité ils soient protégés protégés contre les aléas de la vie ils soient protégés contre la contrainte la contrainte économique qui pèse sur eux à la fois de subvenir à l'herbe mais aussi à la fois de réussir dans les études donc si je pense que si je peux me permettre de dire c'est qu'en fait il faudra plutôt montrer l'intérêt de ce revenu étudiant qui aura pour but en réalité d'aider l'étudiant à réussir tranquillement à réussir dans la sérénité dans la tranquillité d'esprit son coursus universitaire aussi à réussir aussi le fait qu'il y a un investissement de la société en lui dans ses études dans ses projets et donc par conséquent s'il finit ses études s'il finit d'obtenir son diplôme il va se sentir vraiment rédivable à la collectivité parce que c'est la collectivité qui lui a permis à la fois de jongler les difficultés économiques mais aussi d'aller au bout de ses études s'il n'y avait pas cette collectivité peut-être il serait soumis à la précarité il serait soumis à l'abandon et aujourd'hui on laissait le taux d'abandon à l'université mais c'est excessif c'est vraiment excessif si on regarde ce taux d'abandon et qu'on regarde la précarité qui augmente de chaque année c'est encore plus dérilant c'est encore plus explosif et si on regarde aussi à la fois le taux d'échec à la fois le taux de précarité qui augmente chaque année plus les conséquences de la crise sanitaire qui ont laissé aujourd'hui les premières conséquences de cette crise sanitaire il y a des enquêtes il y a des études qui montrent que la crise sanitaire elle a aggravé déjà la situation de précarité moi je connais très bien la situation des étudiants étrangers qu'est-ce qu'on constate avec la crise sanitaire il y a une forte précarité des étudiants et là c'est une enquête de l'observatoire de la vie étudiante en juillet 2020 qui trouve que normalement avec la crise sanitaire il n'y a pas le contact humain au sein de l'université les cours se font derrière l'écran mais on n'a pas les mêmes conditions même derrière l'écran parce que tout le monde n'a pas accès à l'internet tout le monde n'a pas un ordinateur tout le monde n'a pas un espace de travail donc il y a une inégalité déjà même si les universités proposent un accompagnement pour avoir les outils informatiques des clés 4G à la maison cela n'est pas suffisant cela n'est pas du tout suffisant donc si on regarde tout ça ensemble je crois que le revenu étudiant est défendable mais en tant qu'étranger je me pose des questions même si je me demande même si ça va même si un jour ce revenu étudiant est effectif je ne suis pas sûr que les étrangers vont pouvoir bénéficier maintenant je vous retourne la question est-ce que dans vos revendications de revenu étudiant vous avez inclus les étudiants étrangers et je pense que la question elle est d'autant plus intéressante parce que souvent et d'ailleurs c'est ce que je reproche aux syndicats dans les revendications des syndicats des fois il n'y a pas en fait pour le cas des étrangers notamment les étudiants étrangers il y a beaucoup de choses que dont ils ne parlent pas et dont ils ne revendiquent pas en premier chef par exemple cette augmentation de la scolarité oui tout le monde a défendu certainement que cette mesure ne voit pas le jour ça c'est bien j'encourage et je félicite toutes les personnes qui se sont impliquées dedans mais il y a beaucoup d'inégalités entre les étudiants étrangers et les étudiants français il y a beaucoup de précarité qui touche les étudiants étrangers justement du fait que quand ils viennent ici en France ils sont étrangers ils sont loin de leur famille au niveau du travail ils sont soumis à des contraintes encore plus difficiles parce qu'ils ne peuvent pas travailler au-delà de 20 heures par semaine au niveau du logement il ne faut pas oublier qu'au niveau du Cours il y a une sélection il y a une priorisation entre les demandes et nous on est au moyen enfin on est les derniers quoi et déjà c'est compliqué de trouver un logement si en plus de ça on doit être les derniers à trouver un logement donc je voudrais notre situation d'étudiants étrangers nous pénalise doublement donc voilà est-ce que dans vos revendications de l'économie étudiant vous avez convenu que les étudiants étrangers doivent aussi en bénéficier normalement merci beaucoup Maudibaud je pense que Léo prendra la parole pour te répondre on va aller dans le fil des questions parce qu'il y en a pas mal dans le fil dans le fil de discussion et puis on reviendra sur la question est-ce que oui ou non le revenu étudiant serait étendu aux étudiants un salaire c'est cotisé aussi peut-être pour notre système social par répartition intéressant quand on sait la durée de certaines études et le nombre d'années de cotisations nécessaires pour obtenir une retraite peut-être que tu pourrais répondre Aurélien sur la question du financement et de ce que de ce que de ce que ça entraîne du coup le fait de cotiser aussi oui ou non au travers du revenu étudiant sur la c'était assez à chez Manel je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question alors alors je reprends juste ce qui a été dit donc enfin c'est un revenu un salaire c'est aussi cotisé peut-être pour notre système social par répartition et donc du coup là il y a un commentaire il dit intéressant quand on sait la durée de certaines études et le nombre d'années de cotisation nécessaires pour obtenir une retraite donc là ce serait voilà ce que le fait de financer le revenu étudiant nous permet aussi de cotiser en fait dès notre entrée à l'université et donc du coup oui je serais très court oui tout à fait l'idée du l'idée du salaire étudiant dès 1950 c'est aussi que les étudiants les étudiantes cotisent notamment ils le faisaient déjà notamment à l'assurance maladie donc tout est pensé tout est pensé ensemble à l'époque et c'est peut-être un autre argument aujourd'hui pour convaincre d'autres d'autres étudiants d'autres étudiantes évidemment que la logique voudrait que ces années comptent aussi pour la retraite c'est si on allait au bout de la logique c'était l'idée à l'origine on voit mal pourquoi on ferait autrement si on considère que l'étudiant l'étudiante est un travailleur une travailleuse pourquoi ils ne cotiseraient pas et ils n'accumuleraient pas des droits au sein du système de la socialiser de protection sociale telle qu'on le connaît aujourd'hui oui d'ailleurs c'est aussi c'est aussi notre ligne là-dessus donc quand on parle d'un financement du revenu étudiant au travers d'une branche formation de la sécurité sociale et donc qui nous permettrait de de cotiser en fait pour notre retraite dès notre entrée dans l'enseignement supérieur donc voilà c'était juste pour dire que nous aussi on était sur sur cette ligne en tout cas sur les cotisations il y a une question ensuite pour Félix est-ce que tu as une idée de la part des étudiants dans les boulots type Uber des Liberaux je ne vois plus Félix bon on passe à une prochaine question du coup il y a Lydia qui voulait intervenir donc je réagissais à l'intervention de Modibo moi je suis militante du parti communiste français membre de sa direction nationale mais donc je ne parle évidemment pas au nom de l'UEC et je donne mon avis comme responsable communiste parce que ce que dit Modibo me brise le cœur quand il dit je ne me sens pas légitime à poser même la question politique du salaire étudiant moi je vais utiliser ce terme là voilà ça me brise le cœur et donc je fais appel à ma raison les communistes français dans notre pays on s'est toujours battu peut-être pas toujours à la hauteur peut-être pas toujours suffisamment mais on s'est toujours battu sur cette idée que travailleurs français travailleurs étrangers nous étions égaux nous étions à égalité et je soulignerai même même les travailleurs étrangers qui ne sont pas en situation régulière parce que en France comme dans beaucoup de pays ce sont les politiques migratoires qui poussent les travailleurs les citoyens dans des zones grises de sans-papier c'est pas du fait de l'arrivée de travailleurs de citoyens dit clandestins qui ne respecteraient pas les règles mais ces règles sont conçues de telle manière en particulier maintenant depuis les années 60 fin des années 70 à 80 pour criminaliser finalement la migration en France ça revient à criminaliser des pans entiers de gens qui viennent en France souvent pour des périodes d'ailleurs réduites pour se former ou pour travailler et qui ont bien l'intention de rentrer chez eux et quand bien même ils choisiraient de rester en France on a le devoir de les accueillir mais je reviens au point principal quand tu poses la question de la légitimité donc je le redis pour les communistes français travailleurs français travailleurs étrangers nous sommes des travailleurs à égalité à égalité de droit et à égalité dans nos luttes et dans les modes aussi de lutte que nous choisissons ensemble les projets politiques que nous portons etc quel que soit la statut le statut pardon pas la statut mais le statut des travailleurs étrangers moi je considère que c'est une lutte pour ce qui est du salaire étudiant à mener de front la question de l'accès dès lors à ce salaire étudiant ou à ce revenu étudiant c'est vous qui choisirez Aurélien avait raison c'est vous qui choisirez le terme vous et les organisations syndicales étudiantes donc c'est une bataille à mener et non pas la reléguer dans un second temps elle est à mener pleinement là dans cette bataille sur la question des conditions de vie et de la considération du travail produit par les étudiants dans la société aussi bien pour les étudiants qui ont la nationalité française que pour les étudiants étrangers qui viennent ici bien sûr si on en était à rédiger à mettre au point tout un dispositif et à rentrer dans le précis de la loi la question devrait être posée la question devrait être posée pour les étudiants étrangers qui soient d'ailleurs communautaires ou non ceux qui bénéficient d'une bourse dès lors est-ce que ça a une conséquence sur l'attribution le taux le taux de ce fameux salaire de revenu étudiant mais on n'en est pas là là on en est à imposer l'idée politique donc le goût qui fait son chemin parce qu'il y a eu des infirmiers il y a les livreurs mais aussi parce qu'on sait avant même de devenir un étudiant-chercheur qu'un étudiant dès les années de master quelquefois même dans certaines disciplines c'est encore avant dès les deux premières années disons la deuxième ou la troisième année de fac il est beaucoup sollicité par ses professeurs et à partir du master et je parle ensuite des étudiants-chercheurs par ses directeurs de recherche il participe à de la production de savoir à la production de connaissances à la production de richesses donc il y a la question de vivre dignement et de pouvoir étudier normalement sans avoir à avoir recours à un travail qui n'a aucun rapport avec la formation qu'on est en train de suivre il y a la question d'une reconnaissance par la société de la part de richesses et produites dès les premières années de l'université et encore plus quand on devient un étudiant-chercheur et il y a celle d'un étudiant-chercheur d'un infirmier toute la série de professions que vous avez citées et dont Anaïs disait à très juste titre qu'elles ont participé à ce que durant le premier confinement une part de l'économie qui devait continuer de fonctionner a fonctionné et ça ça veut dire que c'est toujours étudiants français étudiants étrangers comme ça main dans la main dans cette bataille-là le temps viendra quand les députés auront à présenter ou à décider d'une proposition de loi ou d'un projet de loi présenté par un gouvernement pour fixer ensuite de manière fine les cas, les conditions, etc., les attributions mais moi je crois voilà j'ai parlé longtemps je m'en excuse ça m'a fait réagir mon niveau parce que je crois qu'il faut en tout cas je suis certaine que c'est ce que disait Manel et le camarade et puis certainement les autres c'est un peu précis moi c'est une bataille qu'il faut mener deux concerts il n'y a pas deux types d'étudiants en France qu'on ait la nationalité qu'on s'agisse ou pas parce qu'à partir du moment que tu viens étudier en France suivre une formation tu participes à la création de l'architecture et que la France participe à ta formation supérieure à l'enseignement supérieur dont tu bénéficies tu vas te former te qualifier pour qu'un jour si tu le souhaites et tu as le droit de ne pas le souhaiter et de le faire d'autoriser et qu'un jour tu le souhaites retourner dans ton pays pour aider à son développement et bien la France elle devrait en être fière plutôt que de sortir sa calculatrice pour savoir comment ça lui coûte c'est assez lamentable qu'en 2020 on soit encore et encore et encore là alors qu'on est incapable d'accueillir des études en étranger et qu'on regarde avec des vulnérables en fruits des Etats-Unis ou des Chinois qui accueillent énormément d'étudiants dans un système des Etats-Unis qui est très inégalitaire d'accès à l'enseignement supérieur et après de s'étonner par exemple la francophonie ce n'est plus qu'une coquille vide moi je trouve j'ai travaillé à l'agence universitaire d'un francophonie j'en parle souvent parce que ça m'a appris énormément de choses plutôt que de supprimer les bourses des classes bilingues pour les étudiants vietnamiens qui bénéficiaient donc de séjour de formation à l'université française on aurait dû les doubler on aurait dû les tripler et aujourd'hui au Vietnam ce ne serait pas l'anglais qui serait parlé comme première langue des projets Merci beaucoup Lydia pour ton intervention et je pense que l'intervention de Léo ira aussi dans ce sens-là donc je te laisse la parole Léo Oui tout à fait Manel Lydia j'ai tout à fait ce que tu es en train de dire sur étudiants français étudiants étrangers extracommunautaires comme intracommunautaires on doit se battre tous ensemble et on doit se battre surtout pour l'ouverture de droits universels ce qu'ont fait les communistes ce que veulent les communistes depuis longtemps c'est ouvrir des droits et les mêmes droits surtout pour tout le monde étudiants étrangers comme étudiants français on est placé dans nos études on est placé dans les mêmes conditions on est dans les mêmes amphi dans les mêmes classes on travaille tous ensemble et surtout on apporte tous une valeur à la société d'autant plus que notamment dans le système universitaire français il y a un grand grand nombre d'étudiants étrangers qui participent au développement et au rayonnement du système universitaire notamment dans la recherche où on voit qu'il y a un grand nombre de doctorants étrangers qui contribuent fortement à faire rayonner la recherche française et universitaire voilà donc le travail est le même et à ce titre là nous dans notre campagne on a voulu ouvrir le débat sur le revenu étudiant pour les étrangers et c'est vrai Maudibo que quand on s'adressait aux étudiants étrangers au porte-à-porte il y avait souvent ce discours là de on est étudiant étranger on n'est pas concerné et c'est vrai que le premier réflexe qui arrivait c'était souvent ce discours là donc nous ce qu'on répondait c'est que voilà on était tous étudiants et qu'on participait de la même manière à l'activité dans nos études et ce qu'on proposait du coup dans notre campagne la position qu'on avait décidé de retenir c'était que dans un premier temps on pouvait compléter des aides qui seraient déjà perçues par l'étudiant par son pays d'origine avec un revenu pour atteindre le niveau de revenu de son degré de qualification c'est la première position qu'on avait retenue pour mettre tout le monde tous les étudiants au SMIC puis après ça évoluerait selon le niveau de qualification et puis ensuite la deuxième proposition qui irait dans un sens d'une internationalisation et d'un alignement européen sur la question du revenu étudiant c'était une proposition de plus long terme qui serait celle d'une harmonisation vers le haut des systèmes d'aide au niveau européen donc pour travailler à la mise en place d'un revenu étudiant et évidemment en tant que communiste on rejette tout à fait la division internationale et raciste du travail donc on va tous ensemble vers des propositions universelles des ouvertures de droit universelles et pour te poser une question pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais tu as bien souligné le discours qui qui ramène des étudiants étrangers à leurs origines et c'est c'est souvent un discours qui articule qui s'articule à un discours raciste et un discours raciste qui n'est pas seulement qu'un discours qui est aussi présent dans des lois des mesures concrètes notamment l'application de la loi du plan bienvenue en France qui en est l'exemple le plus récent mais aussi dans par exemple la restriction du nombre d'heures légales pour les étudiants étrangers et les étrangers donc on a voilà on a des étudiants qui sont obligés de se salarier mais qui restent qui sont maintenus dans la précarité parce qu'on les empêche d'accéder à l'emploi ça va aussi dans les discriminations à l'embauche c'est pas seulement dans la restriction en termes de nombre d'heures légales donc voilà ça pousse à la précarité ça maintient un grand nombre d'étudiants dans des situations qui sont extrêmement difficiles qui ont été aggravés pendant le confinement on l'a vu on l'a vu de partout les étudiants étrangers ont été sévèrement touchés par cette crise là et ensuite à la sortie des études il y a toujours ce discours qui remet en question la qualité des étudiants étrangers en tant que travailleurs qualifiés en fait il y a toujours ce discours raciste qui remet en question la qualité la qualité des étrangers comme travailleurs qualifiés donc voilà dans cette situation moi ma question c'est qu'est-ce que tu penses qu'un revenu étudiant amènerait en termes de reconnaissance et en termes dans quelle mesure ça pourrait constituer une mesure antiraciste voilà merci 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 Léo pour répondre à ta question je vais peut-être donner mon avis personnel mais je sais pas si ça sera très constructif mais en fait sur le fait que il y a déjà dans un premier temps ce racisme au sein même de la communauté universitaire qui est de plus en plus de plus en plus pas affiché de façon flagrante mais qui s'est traduit dans les petites choses et le fait même par exemple pendant le premier confinement il y avait une certaine valorisation de l'étranger en tant que tel parce qu'on le voyait notamment on a vu cette vidéo où Emmanuel Macron il renvisait au professeur à haute où la majorité des étudiants qui sont là sont des étrangers et Emmanuel Macron en tout contexte il dit c'est beau c'est beau pourquoi ? parce que c'est des étrangers mais ils sont jeunes ils sont motivés ils viennent ici étudier chez nous ils apportent ils apportent aussi de l'aide de la connaissance et aussi la diversité donc ça c'était en période de crise on voyait une certaine manière que les étrangers là on est dans le domaine dans le domaine de la connaissance c'est pas c'est pas des immigrés sans papier mais des étrangers qualifiés diplômés ça c'est un premier constat donc il y avait une certaine considération en tout cas une certaine admiration en voyant ces étrangers là à l'oeuvre deuxièmement en France il y a beaucoup de médecins qui sont diplômés au même type que leurs collègues français mais qui n'ont pas les mêmes ni les mêmes considérations ni les mêmes qualifications en termes de compétences pourtant ils ont le même diplôme là aussi il y a eu ce collectif de médecins qui se sont indignés justement de cette injustice pour revenir au cas des étrangers étudiants comme on le sait moi je considère que étant déjà étudiant étranger en France même à travers mon activité de militantisme j'apporte beaucoup à la France c'est parce que nous on s'est mobilisés contre l'augmentation de la presse scolarité que le conseil constitutionnel a affirmé qu'il y a une certaine égalité une certaine enfin le conseil constitutionnel a affirmé que le principe de l'éducation c'est la gratuite et l'égalité des chances demain imaginons un autre gouvernement plus libéral que Macron bon je pense pas si ça existe mais imaginons un instant ce gouvernement vient et dit bon on va augmenter pour tout le monde là il y a une loi il y a une législation du conseil constitutionnel qui est la plus haute juridiction en France qui dit non c'est la gratuité en fait donc du coup ce gouvernement qui sera encore plus libéral aura un blocage là juridique en face qui sera encore plus plus difficile à percer que celui-là que nous étrangers on n'arrive pas à voilà donc c'est un exemple pour dire que il y a indéniablement un apport une contribution des étrangers en France mais à tous les niveaux que ce soit des étrangers diplômés que ce soit aussi au niveau des sans-papiers alors aussi on a vu récemment pendant le deuxième confinement la manière et le manque d'humanisme dans les traitements des immigrés des sans-papiers place la république où on envoie la police où on envoie toute la clique de la violence pour faire dégager des individus et là je mets le mot individu en majuscule parce que même si on est sans-papiers même si on est étrangers il y a quelque chose qu'on doit nous accorder à tout à tout instant et ça c'est la dignité et ça c'est la dignité humaine et ça c'est les valeurs humanistes quand je vois ici par exemple qu'en France qui se dit pays des droits de l'homme là c'est une réflexion il ne faut pas que on me catalogue comme étant voilà je n'ai pas encore terminé mes études et ma maman elle voudrait que je termine ça et que voilà je dis simplement la France qui se dit pays des droits de l'homme va publiquement place de la république qui est quand même symbolique matraquer violencer les sans-papiers les immigrés et en une période de confinement de crise sanitaire est-ce que est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte en fait je suis arrivé même à un moment où je me dis il y a un changement dans le processus de l'étranger je pense que on nous appelle nous étrangers mais des fois c'est eux-mêmes qui sont étrangers à leur propre loi c'est eux-mêmes qui sont étrangers à leur propre principe c'est-ce que c'est eux-mêmes qui sont étrangers à leur propre constitution et c'est eux-mêmes qui sont étrangers aux idéaux aux idéaux aux valeurs humanistes qui ont fondé même cette république cette France en fait en soi donc par exemple si moi des fois je rappelle certaines choses je rappelle le principe de l'égalité des chances qui est le principe fondamental de l'éducation en France je rappelle à des vrais français et que derrière le conseil constitutionnel nous donne raison je me dis en fait le rôle de l'étranger a changé en vrai c'est que c'est vous qui devenez étranger parce que vous avez trop porté les lunettes libérales et donc la marchandisation de l'enseignement la marchandisation de tout ce qui est en fait normalement les biens il y a certains biens qui sont des biens à consommer de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier de façon égalitaire dans ces biens-là je mets la connaissance je mets la santé je mets la nourriture le minimum vital ces biens-là doivent être protégés parce que si on les refuse à un individu on lui refuse le droit à la dignité en fait la corrélation elle est tellement évidente mais derrière quand je vois les actes je me dis en fait en soit soit il faut vraiment asseoir tout le monde dans une classe même s'ils sont diplômés mais rappeler vraiment les principes fondamentaux je pense que c'est nécessaire donc quand tu voilà tu poses la question je pense que en fait il y a beaucoup de constructions idéologiques qui ont permis à la France de se hisser dans le dans le classement des pays les plus admirés au monde mais aujourd'hui il y a beaucoup de déconstruction des français actuels qui font que ce qui a fait que la France est devenue un des pays les plus admirables se trouve aussi à être la France des pays où on s'étonne on s'étonne des lois on s'étonne de comportement on s'étonne de voilà je dirais même si aujourd'hui on fait venir les français qui ont porté mais c'est-ce qu'il y a vraiment des combats que ce soit depuis le moment de la révolution que ce soit des français aussi qui ont porté le combat pour mettre fin à la colonisation à l'esclavage même si il faut rappeler ça aussi c'est un combat perpétuel qu'il faut continuer toujours s'il faut aussi rappeler le combat des écrivains même au 14ème siècle je vais donner un dernier exemple au 14ème siècle parce que le 14ème siècle c'est une période où on parlait de renaissance européenne et à cette période-là avec l'invention de l'imprimerie Martin enfin Luther King qui propose aussi une réflexion de la religion cette période-là où la philosophie qui commence à faire bousculer les grandes empires enfin les grandes institutions je pense qu'à cette époque il y avait aussi des maladies il y avait la pandémie il y avait des pèses il y avait beaucoup de maladies à un moment mais il y a des philosophes qui se sont battus vraiment pour que le dialogue intellectuel puisse se faire à travers la diffusion du savoir et même s'il y avait des frontières qui étaient fermées il y a des gens qui se sont battus pour que cette diffusion du savoir ne soit pas contrainte par les réalités territoriales donc pour dire qu'aujourd'hui en vrai cette augmentation de la frais scolarité qui est toujours une pensée limitée de l'homme par sa géographie parce que quand on dit vous venant de l'Afrique subsaharienne du Mali vous allez payer plus cher celui qui vient de la Roumanie celui qui vient de Luxembourg celui qui vient de la Suisse va payer moins cher parce que justement il vient soit d'un pays à côté soit il vient d'un pays qui est extrêmement plus loin par rapport au Mali que de la France mais parce que c'est un territoire qui fait que c'est la zone géographique qui compte et non vraiment les rapports de diffusion de l'homme des échanges culturels ça fait que en fait c'est une la pensée humaine même se trouve aujourd'hui en France vraiment limitée c'est ça je ne sais pas si j'ai répondu c'est un peu excusez-moi du mot c'est un peu bordélique dans mon esprit mais j'essaie de dire ce que je ressens mais en vrai moi je suis étonné je n'ai pas de réponse je suis vraiment étonné de beaucoup de choses je n'ai pas de réponse merci beaucoup pour ta réponse Maudibo a été très importante pour nous et c'est important aussi de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui et des dynamiques racistes qui sont à l'oeuvre dans la société et comment est-ce que nous on peut y répondre à travers la question de revenu étudiant mais plus en plus largement sur notre mobilisation au côté des étudiants étrangers étrangères et au côté des personnes qui sont mobilisées contre le racisme je pense que ce sera aussi un de nos cheval de bataille dans les mois qui arrivent du coup je donne la parole à Claire Moreau ensuite à Jess et ensuite Anaïs conclura le débat puisque voilà il est déjà 19h51 donc voilà Claire je te laisse poser ta question alors du coup moi j'avais une question pour Aurélien en fait je suis étudiante à l'école normale supérieure donc masterienne et donc pas normalienne et non rémunérée et en fait il a été question dans cette école justement de l'homogénéisation des statuts et du coup je me demandais si justement le modèle en fait dont bénéficient les étudiants normaliens ne pourraient pas servir de base en fait à l'instauration d'un revenu étudiant et dans quelle mesure justement l'existence en fait de cette faille enfin en fait est-ce que c'est pas justement un argument qui peut porter en fait cette revendication voilà merci merci pour ta question ça soulève la ça soulève la ça soulève justement donc c'est ce cas des normaliens des normaliennes qui sont qui sont rémunérés historiquement c'est très lié à la fonction publique alors je ne sais pas je ne sais pas vers quoi mèneront à quoi mèneront vos revendications mais historiquement c'est quand même très lié à la fonction publique et à la fonctionnalisation donc des étudiants des étudiantes qui sont inscrits dans ces écoles c'est pour ça que voilà dans les années 40 et 50 le choix qui avait été fait à l'origine c'était quand même de fabriquer un projet autonome même si ça existait déjà c'était quand même l'idée c'était de construire un autre argumentaire parce que voilà l'idée de fonctionnaliser tous les étudiants toutes les étudiantes était quelque chose qui posait plusieurs problèmes à l'époque encore une fois parce que il y avait beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui se destinaient aux professions libérales par exemple donc voilà tout ça a été examiné aujourd'hui dans le contexte actuel mais ça reste très lié au dispositif de la fonction publique et donc ça soulève beaucoup de questions par rapport à ça la fonction publique c'est aussi pas mal c'est tout un droit c'est très ça amène beaucoup de choses de 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 représenter ce projet de salaire étudiant sous la forme de ce qui se passe dans les écoles normales merci du coup Jess vous m'entendez parfait donc j'en profiter pour rebondir sur ce qu'il vient de dire ça ça montre vraiment enfin je vais encore pousser cette idée que vraiment il faut insister sur le mot salaire 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 et pas sur la notion de revenu parce que ça revient justement à la situation des étrangers tout ça c'est que un salaire c'est la reconnaissance du travailleur c'est on vous reconnaît pour ce que vous êtes c'est à dire un travailleur quelqu'un qui produit pour la société et qui pas tandis que quand on vous dit un revenu concrètement un revenu c'est quoi c'est on va te faire de l'argent parce que t'as des besoins voilà c'est ce que la droite appelle l'assistanat et si on propose un revenu étudiant vous vous doutez bien que la droite va bien s'amuser à dire ah mais on va filer de l'argent à les assister et en plus il y a plein d'immigrés là-dedans vous voyez toute la logique donc si vous dites on veut un salaire étudiant vas-y par exemple justement sur la notion de l'UNS sur l'exemple de l'UNS c'est absolument parfait et justement parfait parce qu'il lise parfaitement le propos de Bernard Friot sur la notion du salaire et sur le caractère révolutionnaire des innovations produites dans le droit de la fonction publique le fait que vous ayez un salaire qui soit attaché à votre personne le fait que c'est un salaire qui est à vie c'est-à-dire que personne ne peut vous enlever ça et il est attaché à votre qualification personne ne peut vous arracher votre qualification tandis que le revenu un social-démocrate pourrait très bien le donner d'ailleurs je rappelle que si mes souvenirs sont bons il faudra vérifier mais l'école néolibérale proposait aussi le revenu universel un revenu universel c'est en gros on te donne 1000-2000 euros par mois et tu te la fermes c'est ça le truc avec le revenu le revenu de base et c'est ça le piège du revenu que justement Friot dénonce très bien maintenant je vais partir sur ce pourquoi je devais intervenir désolé sur la réponse à Modibo qui a fait tout un qui a fait un détour par l'histoire un peu et qui montre un peu aussi les enjeux actuels autour de qu'est-ce qu'être français bon on n'est pas en train de faire une dissertation de 6 heures sur le sujet mais je voudrais juste dire que le salaire ça permet d'en finir avec la distinction de la nationalité c'est-à-dire que quand on dit je veux un salaire je réclame j'exige parce que on va dire je demande ça c'est une posture de social-démocrate je m'abaisse s'il vous plaît un peu de pain parce que je n'ai pas il faut que je sois français ou malien ou je ne sais pas quoi j'ai travaillé j'ai un salaire sinon tu m'as volé je rappelle que les étudiants ils produisent des mémoires les mémoires ils peuvent être cités les mémoires c'est des travaux scientifiques qui peuvent être cités on ne se tourne pas les pouces et justement je pense que la notion du travailleur ça permet de transcender les barrières nationales de nations et d'ailleurs la France la République française et l'identité française l'identité que les droits d'art c'est marrant que les droits d'art parlent souvent d'identité française sachant qu'ils ont vendu notre pays aux Allemands à plusieurs reprises je vous rappelle la guerre de 1870 je vous rappelle 1940 où le Parlement accordait les pleins pouvoirs à Pétain de droite et de gauche aux démocrates non mais il faut le rappeler parce que ceux qui se disent les plus nationalistes sont les plus allemands qui sont quand il s'agit quand les nationalistes sont les plus aptes à parler allemand étrangement voilà sur ce petit passage donc je voudrais juste dire voilà ça que la France elle est fondée elle est fondée sur ce principe-là la France progressiste que tout le monde peut devenir français et justement après je ne sais pas si par exemple tous les étrangers qui viennent en France ont envie de devenir français j'en doute mais ça fait partie de cette composante progressiste révolutionnaire qui fait partie de la République et qui a été complètement dévoyée par la droite et qui n'est pas revendiquée assez souvent par la gauche ou du moins de manière très voilà la République sociale démocrate voilà solidaire et machin non c'est pas là c'est l'idée que je revendique c'est le salaire ça permet de dire on est là pour réclamer notre produit en tant qu'étudiant produisons on doit avoir un salaire ou un prix salaire à la rigueur mais un revenu je pense que ce serait au contraire contre révolutionnaire de le prendre et je pense que justement ce qui doit séparer les communistes du reste des socias démocrates c'est d'aller au bout au fond des choses et de clarifier les choses et qu'ils aient les mots des bons mots voilà je voulais juste dire ça merci beaucoup du coup je donne la parole à Anaïs pour conclure et nous dire quelques mots de fin je ne vais pas être très longue parce qu'il est déjà il est déjà 20h et qu'on a déjà bien discuté je vous remercie toutes et tous d'avoir pris deux heures de votre soirée pour participer à ce débat et merci pour toutes les interventions qui ont été très intéressantes et très enrichissantes à chaque fois en posant la question du travail la question de la reconnaissance de ce travail la question de savoir ça veut dire quoi étudier etc donc merci beaucoup on a fait un peu on a fait un peu une erreur sur certains de nos visuels c'est-à-dire visuels de fin de campagne sachant que cette campagne n'est pas finie elle a encore occasion à continuer dans les prochains mois notamment notamment autour de l'objectif qu'on s'est fixé à 10 000 signatures pour cette pétition objectif qui est proche et qui est à portée de main mais qui n'est pas encore atteint et on va travailler enfin faire en sorte que d'ici dans quelques semaines on puisse l'avoir atteint pour pouvoir déposer en fait la pétition chez la ministre et ouvrir aussi le débat dans la presse dans les médias avec nos parlementaires sachant bien sûr que la comment dire le débat sera déjà assez vif et assez politique et assez mobilisateur pour les étudiants autour de la question de la démocratie encore une fois et d'antiracisme qui en janvier continuera de nous faire sortir dans la rue donc c'est bien si on peut aussi continuer de mobiliser sur la question du travail étudiant et y compris de continuer à appuyer le fait que se mobiliser pour un revenu étudiant c'est aussi se mobiliser pour une université démocratique et se mobiliser pour une université antiraciste même si bien sûr c'est pas suffisant de demander juste le revenu étudiant pour atteindre ces objectifs là mais voilà ça fait partie des pierres qu'il faut poser et qu'on va poser avec les milliers d'étudiants qui se mobilisent avec nous pour cette campagne du coup voilà je vais encore une fois vous remercier vous souhaiter une bonne fin de soirée de très bonnes fêtes j'espère en tout cas j'espère que chacun d'entre vous pourrez la passer avec des proches et profiter de quelques jours de repos et voilà du coup je vous souhaite une belle fin de soirée et à très bientôt dans les luttes révolutionnaires et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021